Tandis que les officiels palestiniens sont en route pour New York, le chef des forces spéciales de police à Ramallah tient à montrer que les compétences de ces hommes sont conformes aux normes internationales, surtout en matière de maîtrise des foules. Dans cet exercice, ils doivent arrêter des émeutiers sous l'œil attentif de leurs formateurs européens. C'est sûr que les démonstrations, le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Il peut y avoir des violences sporadiques, ça on n'y peut rien, mais je pense qu'ils auront largement les capacités pour pouvoir les gérer. La société civile se prépare elle aussi. Récemment libérée après avoir passé 16 mois dans une prison israélienne pour avoir organisé des manifestations illégales, Abdallah Abou Rahmet a été nommée coordinateur de la campagne Palestine 194. Elle promeut l'idée de l'État palestinien devenant le 194e membre des Nations Unies. Avant de terminer leur tournée en Cisjordanie, les officiels palestiniens promettent qu'il n'y aura aucune violence de leur côté. Personne ne sait précisément ce qu'il ressortira de cette démarche à l'ONU. La plupart des Palestiniens disent qu'ils espèrent simplement qu'elle améliorera leur vie.